Bonjour, je m'appelle Hugo et je suis ingénieur FPGA pour L6Design. Pour résumer un peu mon parcours après le bac, je suis tout d'abord allé en prépa PTSI, puis je suis retourné en DUT Mesures Physiques pour trouver un aspect un peu plus pratique. A la suite de ça, j'ai intégré INP Grenoble et Zizar en alternance, et dès la sortie d'école, j'ai intégré L6Design. Depuis mon arrivée à L6Design, j'ai travaillé tout d'abord sur des projets internes qui consistaient à concevoir et vérifier des petites IP. En parallèle de ça, j'ai suivi une formation en conception Xilinx, puis une formation vérification UVM qui est organisée par nos collègues serbes. Ces deux formations m'ont permis d'être préparé pour un premier projet dans le domaine de l'automobile. Je suis désormais ingénieur vérification pour une IP destinée aux voitures autonomes. Ce qui m'a attiré dans le FPGA, c'était tout d'abord la conception. C'est un domaine très pointu et attrayant qui m'a tout de suite accroché en école d'ingénieur. Mais maintenant que je suis un peu plus plongé dans l'univers, et particulièrement dans la vérification, je me rends compte que c'est un aspect vraiment très intéressant du métier, une facette intéressante, et vraiment très vaste. Notamment avec la méthodologie UVM qui est un outil très puissant. La vérification SVUVM, c'est une méthodologie qui est tout d'abord associée au langage System Verilog. C'est un langage assez impressionnant qui mélange des concepts très haut niveau avec de la description matérielle, donc très bas niveau. C'est une méthodologie qui est pensée pour être réutilisable, donc qui fait gagner beaucoup de temps. Et par ailleurs, avec tout l'aspect randomisation, ça permet de tester des cas auxquels ni le designer ni le vérifier aurait pensé initialement. Au départ, le plan, c'était vraiment de faire ingénieur conception. Mais maintenant que je suis immergé dans l'UVM, j'aimerais bien continuer là-dedans et maîtriser cette facette-là. Puis après, pourquoi pas retourner en conception. Ce qui m'a attiré chez LC Design, tout d'abord, c'était le gros potentiel de formation. Et ça n'a pas manqué, depuis mon arrivée ici, j'ai participé à deux belles formations en conception et en vérification. De plus, les équipes à Aix-en-Provence sont très soudées. Il y a une très bonne dynamique et un très bon environnement de travail. Par ailleurs, maintenant que je suis là depuis plus de deux ans, je peux affirmer que du côté très humain de la société, c'est pas juste une valeur écrite sur un site web. Si je pouvais donner un conseil à un jeune étudiant, je lui dirais tout d'abord, si la conception l'attire, de ne pas négliger la vérification. C'est une facette du métier très impressionnante aussi et très stimulante, qu'on n'aborde pas forcément toujours à l'école. Un autre conseil que je pourrais donner, en école d'ingénieur, on a tendance à bâcher souvent les sociétés de consulting. Moi, en tout cas, de mon expérience ici, j'ai eu une version vraiment différente de ce qu'on peut entendre à l'école. Donc, il ne faut pas forcément s'y fier à ce qu'on entend.